Quand Paris fut occupé par les armées allemandes en 1940, j'étais à cette époque-là Paris avec ma famille, et je fus nommé par le préfet de Versailles en qualité d'un interprète auprès des autorités militaires d'occupation. C'est-à-dire, j'ai dû représenter auprès des Allemands les Français de Paris Sud, Ouest, toute la région, et je devais apporter aux autorités françaises les demandes des Allemands. C'était très, très désagréable, mais on ne pouvait pas vraiment passer outre, il fallait quelqu'un de ce genre-là. Et comme je connaissais la langue allemande et ma compagnie aussi, on a fait donc ce ministère, c'était un ministère qui interprète, non pas un travail, un ministère. Et par ce moyen-là, Dieu nous avait la grâce de pouvoir sauver des centaines de personnes qui ont été ou bien fusillées ou déportées en Allemagne. Et je remercie Dieu d'avoir pu rendre ce service à ce beau pays de la France qui m'avait accueilli. Et à ce moment-là, Paris fut donc occupé, et vous savez, ces temps très difficiles de l'occupation, on les a vécues également dans le Nord. Et à un moment donné, à Paris, en juin 1940, il manquait du lait pour les enfants. Vous savez bien qu'à Paris, il n'y a pas des vaches qui se promènent, pas beaucoup en tout cas, mais à Paris, dans les magasins, il y a du lait condensé, mais il n'y en avait plus. Tout avait été donc requis par les autorités allemandes d'occupation, plus de lait pour les enfants. Et je fus chargé par le préfet de Versailles de me rendre à Paris chez le commandant allemand, place de l'Opéra, qui est un général d'artillerie, pour lui demander du lait condensé pour les enfants. Et je suis parti chez ce commandant allemand, le cœur battant, et j'ai pris ma Bible avec moi, ma Bible allemande. Bien sûr, j'avais affaire en allemand, ma Bible de Luther. Où est ma Bible ? Où est ta Bible ? Dans l'époque des temps anciens, on ne pouvait pas prendre la Bible avec soi, c'était tellement volumineux, il fallait prendre presque un sac sur le dos, bien une valise, pour porter une Bible. Aujourd'hui, on peut la prendre dans sa poche. Très pratique, la Bible. Et j'ai pris ma Bible allemande, et je me suis rendu à la commandanture, Stade-Commandanture de Paris, chez le commandant allemand, et je l'ai attendu très longtemps, jusqu'à ce que monsieur est arrivé. À ce moment-là, ces messieurs régnaient. Ils commandaient. Il fallait attendre des heures du rang. Et simplement, je m'étais installé dans cette commandanture, dans l'antichambre, à une table, et j'avais simplement mis sur la table, étalé ma Bible. Et c'était marqué en grande lettre, Die Heilige Schrift, la Sainte Écriture, en allemand, en grosses lettres. Finalement, arriva ce commandant allemand, qui était un protestant. Oui, un protestant. Et moi aussi, protestant, au fond. Il y a deux sortes de protestants. C'est du chemin large, du chemin étroit. Et j'étais assis à cette table. Il a vu cette Bible, il s'est promené devant cette table. Il a vu cette Bible, il a perçu cette Bible. J'étais tellement surpris. Il a pris cette Bible, puis il a dit, en allemand, ceux-là, ils ont tous le détruit, entièrement le détruit. Fini la croix de Jésus-Christ. Sur le monde entier, règnera la croix gammée. Ainsi, il a dit notre Führer. Et nous allons détruire les Juifs jusqu'à son dernier. Les détruire jusqu'à son dernier. Qu'il m'a dit, je lui ai dit, un peu en tremblotant, monsieur le commandant, la Bible est la parole de Dieu. Elle demeurera éternellement. Et un jour, monsieur le commandant, là-bas, en Palestine, naîtra un État d'Israël, qu'on le veuille ou pas. Il y a quelques ouvriers qui étaient présents, tout le monde s'est mis à rire. C'était à cette époque, moi. C'était pour la stupide d'imaginer qu'un jour, un État d'Israël, à ce moment-là, en 40. Évidemment, ils ont ri à haute voix. Et le commandant allemand m'a dit ceci, avec ironie. Il m'a dit, vous savez ce qui vous plaît chez vous, monsieur l'Apozzo ? Non, monsieur le commandant, je ne sais pas ce qui vous plaît. Il m'a dit comme ça, votre naïveté. Votre naïveté. Oh, ce n'est pas grave. Mais les temps passent. La terre est à moi et tout ce qu'elle contient, qu'on ne le veuille pas, c'est lui qui dirige. Il y a quelque temps, j'ai dû me rendre à Rome, en avion de la Suisse, de Zurich. Et là, sous le grand aérodrome de Rome, à cette époque-là, j'ai regardé à gauche, j'ai regardé à droite. Je cherchais quelque chose. Qu'est-ce que je cherchais donc ? Je cherchais l'Aquagamé. Des Allemands. Eh oui, sur le monde entier, elle régnera. Vingt ans plus tard, ni à gauche, ni à droite, pas de Quagamé. Fille l'Aquagamé. Et là, sur cette grande piste de Rome, atterrirent les appareils, à ce moment précis, des Indes, d'Amérique, ces beaux appareils, des avions, de transport, et tout à coup, sur la belle piste de Rome, atterrit un magnifique appareil et je peux lire à l'avant, en grosses lettres, sur cet avion, le mot Israël. Ça s'est accompli, qu'on le veuille ou pas, malgré Hitler et compagnie. Où sont les grands chambres de l'histoire ? Oui, Alexandre le Grand, César, Napoléon, Hitler, Mussolini, Staline, un tas de poussières. César, c'est un tas de poussières. C'est un tas de poussières. C'est un tas de poussières. Vers lesquels le monde entier tremblait, ces hommes-là. Et qui avaient oublié ces gens-là. Ils avaient oublié que chaque battement de leur cœur, que chaque souffle de leur poumon était une grâce de Dieu. Ça, ils avaient oublié. Et de ce grand Dieu tout-puissant, nous sommes devenus par grâce les enfants de Dieu. Et dans ce beau psaume que nous avons lu, nous sommes exhortés à nous confier à un Dieu sans limite. Ils retournent à la terre et leurs desseins périssent. Les hommes sans Dieu. Là-bas, en Italie, est parti dans l'éternité il n'y a pas tant d'années que ça. Un grand poète, du nom de Cassandie, il s'appelait Cassandie, un homme qui toute sa vie avait écrit de grandes choses en voulant prouver que Dieu n'existait pas. en Italie. Il s'est donné de la peine, il s'est même enrichi. Mais arriva à l'instant où Cassandie devait partir dans l'éternité. Ce jour, cette heure-là, arrivera pour toi comme pour moi. Peut-être déjà demain et aujourd'hui, qui le sait. C'est pourquoi il faut être prêt, à l'instant être prêt. Et Cassandie était devant l'éternité, déprimé, découragé, sans puissance, anéanti. Puis il s'écria avant de mourir, ceci. Je suis né, je ne sais pas pourquoi. J'ai vécu, je ne sais pas comment. Je m'en vais, je ne sais pas où. Oui. Un homme sans Dieu. Que disait l'apôtre Paul avant de partir dans la gloire de Dieu, lui ? Ça résonne beaucoup mieux dans nos âmes. Christ est ma vie et l'amour m'est un gain. Voilà. Un certain matin que j'étais à Paris en 1940, arrivaient chez moi trois officiers. Deux officiers SS. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Pas l'armée du salut. Ils ont des S, l'armée du salut. Mais c'était des SS allemands. deux officiers SS puis un officier fasciste, puisque je suis italien. Apparait chez moi à domicile et me dire « Vous êtes italien ? Votre place est sur le front. » Ah, je ne m'entendais pas. Sur le front. Moi, comme chrétien, je savais parfaitement cette guerre et diriger contre Israël en même temps. Et moi, comme chrétien évangélique enfant de Dieu, je ne peux pas être associé à cette guerre anti-juive. C'est pourquoi j'ai répondu « Messieurs, je ne marche point. » Ils m'ont répondu « Alors, vous serez fusillés. » « Bon, je me laisse fusiller, mais je ne marche point. » Ma compagne était là, les petits-enfants étaient là présents. « Quand elle dit ma compagne en face de ces messieurs, en allemand qui le comprennent, elle leur a répondu « Tu as bien répondu. Je te remercie. » C'est-tu de l'amour ? Tu s'as fusillé, tu as bien répondu. L'amour, c'est dire la vérité, que ça coûte ce que ça voudra. Évidemment, ils m'ont dit « Vous avez huit jours pour vous présenter à Paris à la commandanture. C'était un indi qu'à samedi prochain. Tenez la limite. Vous devez vous imaginer que dans ces moments-là, une chère épouse et quatre petits-enfants, ça donne à réfléchir toute la semaine. Que faire ? Une seule chose. Prayer. Asséger le trône de la grâce chaque jour. Et déjà le mardi, à midi, à table, nous avons tous prié après avoir mangé. Ma petite Marthe qui avait cinq ans, que Frédéric connaît très bien, qui est une maman maintenant. Ma petite Claire qui avait quatre ans, elles ont aussi prié à table avec nous. Ils s'étaient concertés ensemble et ils ont prié à peu près ceci. « Seigneur Jésus, accorde la grâce que le papa tombe malade. Amen. » Mais après tout, quand même, c'est ça. Mes petites filles avaient compris que si le papa tombe malade, il fallait qu'il reste au plus mort, au lit. et déjà, je n'étais pas très bien physiquement et j'étais exaucé. Deux jours plus tard, j'avais le début de la congestion pulmonaire. Alléluia. Alléluia. Oh, quel bonheur. On n'a pas prié pour la guérison. Non, malade. Dieu aide comme ceci ou comme cela. C'est lui qui aide. C'est mon ordonnable. Oui. Oh, j'avais 40 de fièvre. J'aurais bien voulu avoir 45. Je ne vous ai pas prié ça. Et finalement, arriva le jour H, samedi. Arriva chez moi à la Renatole France à Palaiso près de Paris. Les trois jours, officiellement, et deux sergents avec la mitraillette pour me chercher. Et moi, au dodo. Qu'ont-ils pu faire, ces messieurs ? Ils ont dû aller chercher un major allemand, un médecin, qui était un homme très bien. Tous les Allemands n'étaient pas des nazis. Il y avait des enfants de Dieu parmi les Allemands qui ont lutté aussi pour leur liberté. Et ce médecin était certainement un chrétien. Il m'a ausculté devant eux, devant les mitraillettes. Il a déclaré cet homme est gravement malade. Il faut qu'il reste au lit. Je l'ordonne. Et ces messieurs du repartir. Et aujourd'hui, je suis ici à un singe. Ainsi, Dieu de nos jours fait de grandes choses. Nous sommes appelés. Quel privilège d'être sauvés par grâce, nos péchés enlevés par son précieux sang. Un milliard de nouveaux francs. Un milliard, c'est beaucoup. un million de prières, de bonnes oeuvres, des cargaisons, un océan de larmes ne peuvent pas enlever un seul péché de ta vie. Seul son précieux sang. Et c'est ce que Dieu veut nous accorder. Le salut par grâce. Quand on évangélise en Italie et qu'on dit ces choses à ces Italiens qui n'ont jamais entendu parler dans le Sud, le salut par grâce, gratuit, si les gens pleurent. Eux, comme l'a dit Frédéric hier au soir, qui ont toujours dû payer pour le salut de leur âme dans l'espoir d'être sauvés et le purgatoire, etc., etc. Et quand on leur dit le sang de Jésus nous purifie de tout péché, ces gens pleurent et nous pleurons avec eux. Que Dieu fasse la grâce que nous ne doutions jamais de la puissance de Dieu, de nous confier en Lui, Lui qui reste le même, l'air, aujourd'hui, éternellement. Je me souviens très bien quand j'étais déporté en Allemagne, quand on m'a enlevé de Paris, loin de ma famille, dans des wagons en bestiaux pour partir pour l'Allemagne, je savais très bien l'éternel un bon berger, il me conduit en Allemagne. Moi, je n'ai jamais pensé que ce n'était pas juste. Mais non, puisqu'on est dans sa main, on a un bon berger, il ne fait pas de foutre, il s'est déroulé de quoi on a besoin. Puisqu'il me conduit en Allemagne, ça va bien. Et je savais très bien que le bon berger, pour moi, il avait du travail en Allemagne. Et avant, je le disais dans les camps de concentration, c'est merveilleux. Là, il y avait de la misère. Là, il y avait vraiment des soucis. Et je suis arrivé dans plusieurs camps d'Allemagne, étant enfant de Dieu, et le premier soir dans ma baraque de prisonnier parmi les camarades de France et d'Italie, j'ai pu me mettre à genoux et faire ma prière. Alors, vous imaginez, il est collibé. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ce curé parmi nous ? C'est mon bon Dieu, etc. Oui, à genoux. Puis ils m'ont dit, où est ton bon Dieu ? Regarde-moi ça, qu'on est en Allemagne maintenant. Ça n'existe pas, le bon Dieu. Mais les mêmes personnages qui se moquaient de moi, le quatrième jour, ils ne se moquaient plus. Parce que chez nous, on entend des nuits entières, « Maman ! » « Maman ! » Ceux qui meurent, vous comprenez, ça donne à réfléchir. Là, on n'est plus devant un biftec d'un petit restaurant de Paris ou à Marseille. Oui, on est devant l'amour. Et ces mêmes personnages qui se moquaient de moi auparavant me disaient, « Dapozo, fais la prière ! » Il a réclamé eux-mêmes. Oh, comment c'est beau quand on prend position tout de suite pour son sauveur à la première minute. Il ne faut pas attendre. Et je vis plusieurs camps et comme nous sommes arrivés environ dans les environs de Noël, j'aimerais vous raconter une expérience de Noël dans les camps de concentration. J'étais dans un camp où nous étions environ 4 000 hommes en baraque. 4 000 hommes en baraque couchés dans la paille, infectés, un peu de toutes les nations. Il y avait les mourants, il y avait les malades, le froid, la faim, l'ennui de la famille, Noël loin de la maison. Ne sachant pas si demain on a un convivant ou si on est mort. C'était notre situation. Et tout à coup, la porte de la baraque s'ouvre et là entra notre gardien-chef, un homme sans pitié. Il m'a appelé, il ne m'a pas dit « Monsieur Daposso, vous voulez venir s'il vous plaît ? » Nous n'avions plus de nom. Numéro 195, LOS, en avant ça veut dire. Et je suis parti à sa suite en me demandant « Qu'est-ce qui va se passer ? » Parce que chez nous, quand on venait nous chercher, en général, il n'y a plus de retour. Plus de retour à la baraque. Et j'ai suivi cet homme, le gardien-chef qui m'a conduit chez le chef de camp, notre camp. Une belle baraque, luxueuse. Je suis rentré dans cette baraque bien chauffée et j'ai aperçu au fond de la baraque, luxueuse, bien chauffée, derrière une table assis, notre chef de camp. Un homme qui avait la puissance de vie et de mort sur nous. Avec son bel uniforme allemand. j'avais comme habillement à ce moment-là un petit pantalon en guiné, pieds nus et torses nus. Je me suis approché, il m'a fait signe d'approcher, je me suis approché devant cette table et j'ai vu la table couverte d'une nappe blanche, du vin rouge, du vin blanc, du vin blanc, du beurre de la confiture, de la viande, même des sardines, etc., etc., un magnifique festin de Noël. Il a été préparé un deuxième siège et un deuxième couvert et j'ai pensé quand j'ai vu ça, tiens, voilà qu'il m'invite à souper ce soir. Mais voilà que je m'étais trompé. Il ne m'a pas dit comme je m'attendais prendre place, s'il vous plaît, le chef de camp. Il m'a dit « Halt est l'homme, garde à vous ! » Et j'ai dû me mettre à garde à vous et assister comme spectateur à son festin de Noël. Il a mangé lentement devant moi. Il a bu lentement devant moi en me disant « Prosite, santé ! » Il me disait « Tu vous as hist out ! » C'est bon, c'est merveilleux, c'est fantastique. Il mangeait devant moi. À ce moment précis, ça fait mal au cœur quand on a l'estromavide. Et là, arriva un visiteur. Ce visiteur vient même ici à Anzin-Vouvoir. J'en suis sûr, il s'appelle le diable. Est-ce qu'il ne vient jamais chez moi une visite ? Il vient souvent chez nous. Puis le diable est très religieux. Il connaît même la Bible, le diable. Peut-être encore mieux que nous. Puis il m'a dit « C'est épouvantable d'aposso, un brave type comme toi, tu n'as pas mérité ça quand même, après tout. Un brave type comme toi ou qui est ton bon dieu d'aposso. Il n'y a pas de bon dieu, tu es trompé. Si il avait bon dieu, tu ne serais pas ici. Tu étais trompé de route. Il n'y a pas de dieu. Puis il m'a dit le diable. C'est vrai cette parole. L'éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien puis tu manques de tout à l'estomac creux. Et puis lui, il mange bien. Qu'est-ce qu'il faut répondre au diable ? Il faut répondre « Oui, diable, la parole de Dieu c'est la vérité. Je ne manquerai de rien, ça consiste à sa grâce, sa bonté, sa miséricorde, son amour, sa patience. » Ils ne manqueront jamais. Et seulement j'étais dans un grand embarras cette attaque du diable. Mais tout à coup, le Seigneur de sa grâce m'a réconforté. Qu'est-ce qui peut nous réconforter dans des moments pareils ? Le cinéma ? Ou bien un roman ? Leuf ? Illusion ? Seule la parole de Dieu. Et Dieu m'a révélé au garde-à-vous quelque chose de merveilleux. L'apôtre Paul. Il passa par la faim, la nudité, les coups, la prison, les fers. L'apôtre Paul, s'il vous plaît. Oui ? Et tout à coup, j'étais réconforté. Merveilleux. Pendant environ une heure de temps, il a mangé devant moi lentement. Ensuite, resté sur la table, le dessert. En louchant sur la gauche, j'aperçus ce petit carton. de petits gâteaux sur la table. Il a agité de sonnette et arriva un sergent avec le café. Et devant mon nez, environ 5 cm, il a versé à son chef une tasse de bon café. Vous savez, chers amis, quand on boit de la flotte, pendant tout le temps, toujours de la flotte, la flotte le matin, la reflotte à 9 heures, la reflotte à midi, etc. Quand on sent passer devant son nez un petit fumet de café, ça fait poum, 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 poum. On ne reprendra pas le petit gorgé, il met une petite tasse. Puis ensuite, le chef de camp a bu son petit café, a mangé ses petits gâteaux en claquant dedans très fort. Pourquoi donc ? C'était un piège. Le chef de camp, sachant que j'évangélisais dans ses camps, voulait même être en colère. Il doit bien vouloir avoir le petit d'aposso, évangéliste en colère. Et je sentais cette puissance du diable là-dedans, la puissance démoniaque. Et le diable m'a dit, tu vois ça ? Lui, c'est un protestant, le chef de camp. Et puis toi, tu es un protestant, deux protestants en face de l'autre. C'est curieux, c'est même tragique, vous ne trouvez pas ? Un protestant du chemin large puis un protestant du chemin étroit. Vous voyez ? Et je sentais cette puissance du diable s'emparer de moi petit à petit. Il y avait un grand danger. Et le diable m'a dit, héle, héle, tu as le droit de le haïr, c'est un allemand, c'est la guerre. Et je savais qu'il était écrit dans la Bible, la solution des petits gâteaux est liée dans la Bible. Il est marqué, aimez vos ennemis, sans aucune exception, s'il vous plaît. Jésus-Christ est mort pour tous sur la croix de Golgotha. Pour nos péchés, nos iniquités, dans le monde entier, du monde entier, sans distinction de nationalité. Il n'est pas dit, aimez vos ennemis, excepté les chefs de parlement, dans ma Bible. Aimez vos ennemis, point final. Oui, pum, pum, pum. Mais où trouver la force pour pardonner à ce point-là ? Où est la limite de l'amour ? Il n'y a pas de limite à l'amour. Aimez vos ennemis, sans aucune exception. La solution ? Christ en nous l'espérance, de la gloire. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Les choses anciennes sont passées, voici toutes les choses qui sont devenues nouvelles. Une vie nouvelle en Christ, la possibilité de pardonner à n'importe qui. Et là, au garde-à-vous, alors là, il m'a dit ceci, le chef de camp, il sent bon, les gâteaux de votre femme, d'Apozzo. Moi, je n'ai pas réalisé les gâteaux de ma femme, parce que chez nous, nous ne trouvions pas de colis dans nos camps, pas de paquets. Alors, très gentiment, en riant comme un tigre, il m'a donc révélé ceci. Il m'a dit, votre femme, aux envois de Paris, tous les mois, un petit paquet de gâteaux, c'est la septième fois d'Apozzo. Je vous ai toujours mangé, ils sont excellents. Comme votre femme est une bonne cuisinière. Compliment, compliment. J'ai réalisé que ces petits gâteaux, ils venaient de chez moi, de la cuisine à Paris, et vous savez ce que c'était pendant la guerre. Vous l'avez réalisé, dans le Nord comme chez nous. Il fallait que mes enfants, ils s'enlèvent de leur bouche, chaque mois, un peu de farine, matière grasse, vous voyez, un peu de sucre, pour me faire un petit peu de pâte sur la table. Vous voyez, ils n'avaient même pas assez pour eux. Et, évidemment, ceux qui étaient français, prisonniers français, recevaient des colis de France. Mais moi, j'étais italien. J'étais dénoncé par un triste sir qui m'a livré aux Allemands. J'étais italien, je n'avais pas le droit à aucun paquet, à aucun colis de secours. On était alliés, soi-disant, nous, avec les Allemands. Et alors, je me disais, ils ont faim chez moi et puis lui, il mange la nourriture de mes enfants devant moi. Et je m'imaginais mes enfants qui faisaient cette petite pâte sur la table en se disant les uns aux autres, il sera content, le papa en Allemagne. Et lui, il est mangé devant moi. Aie-le. Aie-le. Toi, tu as le droit de l'haïr. C'est la guerre. Aimez vos ennemis. Et là, j'ai fait la prière. Oh, c'est merveilleux. On peut faire la prière sans parole en esprit, dans le Saint-Esprit. Au garde à vous. Et je vais dire en esprit au Seigneur, Seigneur, je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Amen. Moi, je ne sentais rien de cet amour. Vous savez que je ne l'avais pas du tout. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. La victoire qui triomphe du monde, c'est ce qu'on sent. Nos sentiments, non, c'est notre foi. Je te remercie que ton amour est dans mon cœur par le Saint-Esprit. Et ça s'est réalisé. Nous sommes ce que nous croyons. Qu'est-ce qui s'est réalisé ? Ce pauvre homme m'est devenu cher. J'ai pensé quel pauvre type. Quel pauvre type. Et moi, je pourrais être à sa place. J'en avais toute l'étoffe. Oui, être à sa place. Si j'avais prié « Oh, Seigneur, il faudrait pardonner. Mais, Seigneur, je suis un tellement pauvre pêcheur, pas un méchant, un gentil pêcheur, Seigneur. Moi, je ne peux pas pardonner. Je suis faible. Je n'en peux rien. Imagine-toi, Seigneur, mes petits gâteaux. C'est-il la victoire ? C'est rien du tout. Nous sommes ce que nous croyons. Cet homme m'est devenu cher. J'ai pensé « Pauvre type. Il est pauvre. Je suis riche. Il est lié. Je suis libre. Il est à plaindre, ce pauvre type. Et je lui dis « Chef de camp, vous êtes un pauvre homme. Je suis chrétien, vous le savez, et je prierai toujours pour vous. Et je lui dis « Chef de camp, vous permettez que je rentre dans ma baraque ? » Ça, c'est de la résistance. La meilleure. Permettez que je rentre dans ma baraque ? Il m'a répondu tout en colère. « Yavou ! » Il était en colère. Puis moi, je n'étais pas en colère. C'était lui qui était en colère. Je suis parti dans ma baraque, je fêtais nos relèques, nos puces, nos punaises, etc., nos petits poux. Il y en avait des divisions. Et ensuite, la joie était dans mon cœur. Qui avait vaincu ? Jésus sur la croix de Golgotha, vaincu pour toi comme pour moi. Sa victoire, ma victoire, sa vie, ma vie, son amour, mon amour. Merveilleux. Et il s'est passé ensuite dix ans après la guerre. Alors que j'étais en Suisse, pendant dix ans, j'ai recherché la trace du chef de camp des petits gâteaux. Il se cachait sur les fournons, changeait de domicile assez souvent. Il avait peur. La crainte d'après-guerre de ces gens-là. Mais dix ans plus tard, je tenais des réunions dans la Sars, dans une église allemande de la Sars. Je pasteur un frère pendant une semaine entière. Et un certain mercredi après-midi, j'ai dit au pasteur, cher frère, pourriez-vous m'accompagner cet après-midi dans la ville de Métlach ? Je dois faire une visite par là. Il n'y a pas de bonne relation avec le train. Il y a 40 kilomètres. Il m'a dit, mais certainement, je viens volontiers. Et ce frère pasteur m'a accompagné à Métlach. Et tout en roulant contre Métlach, les 40 kilomètres, j'ai raconté à ce cher pasteur l'histoire des petits gâteaux pour passer du temps. Il était tout énervé, ce pasteur. Il m'a dit, des types comme ça, il faudra les prendre. Je dis, mais écoutez, cher pasteur, il ne faut pas vous mettre en colère. Justement, on va chez lui en visite l'après-midi. Pas possible. Il dit, mais oui, on va en visite chez lui. Alors ce pasteur m'a donné une bonne idée. Il m'a dit, si on lui a acheté le petit gâteau pour une bonne tourte. Oh, merveilleuse idée, monsieur le pasteur, mais c'est formidable. Mer, condite oreille, boulangerie, pâtisserie, stop. La revanche commence. Et nous achetâmes une belle tourte. La résistance. Et un kilo de petits gâteaux, des beaux petits gâteaux, ça fait pas mal de volume. Un kilo de petits gâteaux. Et nous arrivâmes devant la porte numéro 9 de cette maison. Et je savais, devant cette porte, il y a encore 3 cm de bois qui nous sépare. La porte, elle a 3 cm d'épaisseur en Allemagne. Les reines, entrées, nous entrâmes, il était là. Le chef de camp des petits gâteaux, 10 ans plus tard, avec sa compagne et deux jeunes filles, tout apeurées, lui, blanchi par les soucis et les peurs, les craintes, les nuits sans sommeil, il ne m'a pas reconnu. Et je lui ai dit, chef de camp, elle est telle, que je lui ai dit, je me retelle est telle, du camp, elle est telle, braque telle est telle, il ne réalisait pas. Alors je lui ai dit, vous savez, celui des petits gâteaux de Noël, il l'a réalisé. Puis il m'a reconnu, puis il m'a dit, d'un ton misérable que je n'oublierai jamais, il m'a dit ceci, en allemand, vous venez pour vous venger. Je lui ai dit, yavole, oui, la vengeance commence. Je lui ai dit, vous savez, monsieur, le chef de camp, madame aussi, le pasteur et moi, nous avons justement soif. pourriez-vous nous faire une petite pêche de café, s'il vous plaît, c'était moi le chef de camp tout à coup. Puis il a dit, yavole, yavole, parti faire son café. Puis ensuite, j'ai dit au pasteur, cher frère, il ne faut pas oublier dans la voiture, le petit gâteau, il est la tourte, il est parti devant le tratteur, le pasteur, ce qui est en bas, ce qui est en haut, et nous nous mîmes à table, toute l'équipe, dix ans plus tard. C'est merveilleux, la vengeance. Nous mangeons, et nous bûmes, du bon petit café. Mais on n'a pas fait la morale, ça ne sert à rien la morale. On a parlé de l'amour de Dieu. Je lui ai demandé à ce chef de camp, chef de camp, vous portez sur votre cœur et votre âme un grand fardeau de péché. Plus jamais dans votre existence, vous serez un homme heureux, c'est impossible. Seul, quelqu'un peut vous sauver, c'est Jésus, qui pardonne tous les péchés quand on vient à lui, tel qu'on est, tel que je suis, pécheur rebelle. Et on a pu parler avec lui. Et puis, je suis venu pour vous pardonner une fois encore. Pendant dix ans, chef de camp, j'ai prié pour vous en demandant à Dieu cette rencontre. Et Dieu m'a exaucé dix ans plus tard. On a parlé avec lui, on a chanté un cantique avec le pasteur, passablement faux, mais ça ne fait rien. Et nous avons fait la prière qu'on est parti. On n'a pas trop profité de la situation. Et ce pasteur, notre frère, a été voir cette famille pendant deux ans. Deux ans de temps, il a été les voir, ce n'était pas sa paroisse. Il faisait 40 kilomètres pour aller les voir. Et deux ans plus tard, toute la famille s'est convertie. Le chef de camp, sa compagne, les deux jeunes filles. sont devenus des enfants de Dieu, joyeux, heureux, libérés du péché et du poids du péché. Une nouvelle créature. Leur nom est écrit dans le livre de vie. Parce qu'on a passé par la nouvelle naissance, nos noms sont écrits dans le livre de vie, cher ami. Est-ce que ton nom est écrit dans le livre de vie ? Oui ou non. Quand on l'a réalisé, on le sait. Cet esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romain VIII, une nouvelle créature. Je connais bien des gens en France et en Suisse qui n'ont jamais été des gens, des chefs de camp. Ah non, non. Ce sont des braves. Des gens honnêtes, gentils, rendent en service. Mais dont le nom n'est pas écrit dans le livre de vie. Parce que pour que ce nom soit écrit dans le livre de vie, il faut passer par le sang de Jésus qui purifait de tout péché. Une nouvelle créature, le chef de camp, est devenu mon frère en Jésus-Christ. Vous ne trouvez pas que c'est du bonheur au cinéma ? Au cinéma, ça se serait passé à peu près comme ça-ci. Il me semble. Il y aurait eu le chef de camp assis devant sa table, le prisonnier de boum. Tout à coup, comme au cinéma, il aurait pris une chaise, il aurait fracassé sur la tête du chef de camp, il serait tombé capote par terre. Et puis tout à coup, le prisonnier serait parti comme un papillon à travers la fenêtre de la barque puis il aurait atterri à Paris avec ses médailles sur la patrine. Ça, c'est le cinéma. Mais nous avons affaire avec la réalité de Dieu. Et c'est beau, une âme sauvée a plus de valeur que le monde entier, que tous les médailles du monde. C'est merveilleux. Une couronne nous attend et nous sommes appelés et nous avons la puissance de pardonner à nos ennemis. C'est beau de chanter des cantiques, mais ça va encore plus loin que ça. Il s'agit de pouvoir pardonner. Aimez vos ennemis ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oeuvrons tant qu'il est temps, le jour vient, la nuit vient où personne ne pourra plus travailler. Ici comme ailleurs, ce n'est possible pour conduire les âmes au Seigneur. Et c'est ce que j'ai pu réaliser là-bas en Allemagne dans les camps de concentration. Sa grâce, sa bonté quand je pense que je suis le seul parmi 14 millions de déportés et prisonniers de la guerre mondiale qui est rentrés en Suisse dans mon pays avec un visa signé Himmler. Chers amis, et je pense que j'avais entendu parler d'Himmler. Hitler et Himmler, ces deux êtres des démons et des démons. Eh bien, Dieu a conduit des choses de façon que j'ai pu rentrer dans mon pays de cette façon-là. Ça c'est trop long de vous le dire. Il y a une petite brochure que ça vous intéresse sur Hambourg. Vous l'avez peut-être déjà lu. Et là, vous verrez comme Dieu est intervenu dans ma vie et a pu me rentrer à mes enfants qui priaient pour moi. Mais d'autres camarades, meilleurs chrétiens que moi, ne sont pas rentrés, et quand je pense à eux, je me dis, eh bien, ils ont été jugés plus dignes que moi. Ils ont été jugés de mourir pour leur foi et leur sauf sans mort là-bas. Oh que Dieu est bon ! qui donne toujours son courage. Je me rappelle toujours une fois dans un camp de concentration en Allemagne où on avait eu un bombardement. Et puis, ces Anglais, ils n'ont pas seulement touché les maisons des Allemands, ils ont rasé notre temps. Ils n'ont pas bien visé. Je ne sais pas comment ils ont fait. Et puis alors, voilà que tout le temps était débarrassé, tous les baraques brûlés. On s'était sauvés dans les champs, là à côté. Et puis, finalement, quand on est revenu, on n'a plus rien du tout. On nous a amenés dans un autre camp, dans des autres baraques qu'on a préparés. Et moi, je suis arrivé le dernier vers minuit pour me coucher dans ce camp, sur la paille, naturellement. Et quand j'arrivais là-bas, mes camarades que j'évangélisais, ils s'étaient dit, on va le mettre à l'épreuve, c'est d'après, disons. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont pris toute la paille pour eux, pour se coucher. Ils ne m'ont pas laissé un brin. Et quand j'arrivais le dernier, je dis, alors, puis moi, il n'y a pas de paille pour moi. Non, non, non. Non, mais juste pas nous. Ils vont leur dire, oh, ben, comment ça, dire, je vais pas se passer comme ça, le vieil homme qui me se réveillait là. Il faut le défendre. Laissez marcher sur les pieds. T'en as droit autant que les autres. Et là, je voulais justement parler un peu de trop. Et puis, il s'est versé même à l'idée, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur sans paille. Mais oui, je crois pas. Et puis, j'ai les camarades, encore un petit peu, chacun m'a donné un petit bout comme ça, j'en as assez. Non, 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 mais juste où, nous ? Ils se sont dit, va se mettre en colère. Ah, est-ce que où est-ce qu'on l'a ? Je vais se mettre en colère. Puis, ça vaut l'avenir, cette colère. Ah, juste. Mais tout à coup, cette parole de Dieu qui est venue, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Oui, même là. Et puis, alors, j'ai pris une planche, j'ai découvert une planche que j'ai mis en biais contre la paroi, cette planche, avec un piqué au pied de cette planche pour qu'elle ne glisse pas. Puis, j'ai couché sur cette planche. Moi, je n'avais pas de paille. Mais c'est merveilleux. Dieu peut changer les planches en caoutchouc. Formidable, ce qui fait des miracles, le Seigneur. Mais c'est un vrai matelas, cette planche. J'ai dormi là-dessus comme un doigt, comme on dit le garçon. Mais le matin, vers 5h du matin, il y avait grand branle-bas dans la baroque. Cette paille qui bougeait, c'est un mec qui joueurait. Qu'est-ce qui s'était passé ? La paille était pleine de puces. Et que moi, que je n'aille pas. Comme Dieu fait bien les choses, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il faut qu'on parle aux gens avec les dons que Dieu nous a donnés. Et la patience, c'est un don que Dieu nous a acquis. Vous avez tout pleinement à Jésus-Christ. Même la patience est acquise, il faut le croire. Seulement le croire. Quand j'étais prisonnier en Allemagne, nous n'avions pas la parole de Dieu, c'était défendu la Bible. Mais nous avions quelques camarades qui connaissaient des psaumes par cœur. Merveilleux. Des psaumes par cœur. Et dans la nuit des camps, ces camarades avaient et leurs psaumes, un baume pour notre captivité, la parole de Dieu. Et nous avions un camarade qui s'appelait François, de prénom. Il connaissait plusieurs psaumes par cœur et tout particulièrement celui-ci, le tour 146, il le savait par cœur. Et quelquefois dans la nuit, sur notre paille infecte, il récitait son psaume à haute voix avec sa grande voix de basse. et quand il disait « L'éternel ouvre les yeux des aveugles, l'éternel délivre les captifs » c'est écrit plus loin dans ce psaume. Ça nous intéressait les captifs, c'était nous aider les captifs, justement, les prisonniers. Intéressant. Et ça a duré, ces récitations, des semaines, des mois, puis des années. Et vous savez, quand on entend souvent redire « L'éternel délivre les captifs » on commence par seulement des pieds, alors puis nous alors, ils étions justement des captifs. Oui. On disait à François « Tu as bien lu ? » Dans la Bible, c'est bien comme ça. Écrit « Les captifs ». Oui, 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 c'est comme ça qu'il nous faisait. C'est les captifs. L'éternel délivre les captifs. Mais quand ? Un an se passe. On est encore toujours captifs. Deux ans se passent, on est encore toujours captifs. Puis la troisième année, on est encore toujours captifs. Est-ce qu'il nous a oublié ? Le Seigneur, mais enfin, qu'est-ce qui se passe ? Il est venu les captifs, mais quand ? Et finalement, on a compris le psaume 46 avec l'Esprit de Dieu, plus comme dans l'Ancien Testament. On a bien remarqué tout à coup qu'il y a des captifs autrement que des Allemands, puis des Espagnols, puis des Anglais, puis des Américains. Les captifs du péché et des passions. Un jour, dans la région de Hambourg, où je me trouvait, arriva un appareil, un avion de Rome qui nous amenait à Hambourg, un représentant du Saint-Père de Rome. Parce qu'à Rome, il paraît-il qu'il n'y a qu'un Saint-Père, on en a un dans le ciel, nous. Alors, ce représentant du Saint-Père, alors, il est arrivé à Hambourg, et nous avons été, nous les Italiens, environ 40 000 hommes, rassemblés sur un grand stade. Il a dans ce stade été élevé une grande, grande estrade, toutes de verres ou de belles feuilles couvertes. Un bel estrade était donc érigé et sous cette estrade, environ 200 officiers allemands avec des instruments en cuivre pour recevoir le représentant du Saint-Père de Rome. Et nous étions là, attendant dans notre misère le message de ce représentant qui monta sur l'estrade avec son grand chapeau pointu et son bateau à la main, puis il nous dit, au moins de grands parleurs, de haut parleurs, ceux-ci à peu près. Chers Italiens, je suis au milieu de vous, envoyé par notre Saint-Père le Pape, pour vous apporter sa bénédiction. Il pardonne vos péchés pour deux ans à l'avance. « À présent, dit-il, lorsque la fanfare aura joué un hymne religieux, tous les Italiens tomberont à genoux pour manifester ainsi leur soumission à notre Sainte Mère l'Église. Et notre Saint-Père le Pape, à tous ses chers fidèles, remettra aujourd'hui à chacun deux paquets de cigarettes. Évidemment, il faut très bien pu être du chocolat. Oui, au lieu de cigarettes, mais c'était des cigarettes. Évidemment que deux paquets de cigarettes aujourd'hui ça n'a pas grande valeur, mais à cette époque-là, dans la captivité, on pouvait changer, troquer des cigarettes avec du pain, par exemple. 12 livres de pain pour deux paquets de cigarettes. Quand on a l'estomac creux et vide, c'est une tentation. 12 livres de pain, 6 kilos de pain. Alors la fanfare a joué et j'ai vu là tomber à genoux tous mes camarades, environ 4 000 hommes, j'étais seul debout. Seul. Ça m'a fait très mal au cœur. Je savais, ici parmi nous, il y a des représentants de l'Église protestante d'Italie à genoux. Et je savais, ici parmi nous, il y a même des communistes qui s'emmènent à genoux à cause de leur misère, bien sûr. Deux paquets de cigarettes. Oui. Ah, la tentation était grande. L'estomac creux, l'estomac vide, c'est qu'il y a de pain, d'aposons. Fait comme les autres. Mais à ce moment précis, Dieu est venu à mon secours comme nous avons un Dieu fidèle. Il m'a révélé quelque chose. Il m'a révélé trois Hébreux. Sadraq, Mezak, Abednego, qui ne risquaient pas seulement deux paquets de cigarettes, ils risquaient leur vie entière pour leur Dieu. Et quel encouragement pour moi, Sadraq, Mezak, Abednego. Et je suis resté debout tout le long qu'il a encore joué quelque chose, une mélodie. Et à la sortie, évidemment, j'aurais pu recevoir mes paquets de cigarettes en douce, comme on dit vulgairement, qui m'auraient reconnus dans la grande foule, n'est-ce pas ? Et je dois dire à ma grande honte que je les ai presque pris, ces paquets de cigarettes. Comme je vous le dis, ça aurait pu être deux tablettes de chocolat. Il est dit dans la Bible, n'ayez aucune part avec les œuvres instructueuses des ténèbres. Que ce soit cigarette ou chocolat. Mais je les ai presque pris à la fin, quitte naillée. Mais Dieu m'en a gardé. Je sais pourquoi. Je sais parfaitement. Parce que très loin de chez moi, à la Hambourg, environ 1000 kilomètres de là, même davantage, ma chère épouse et mes enfants priaient pour moi. Oui. Que Dieu me préserve. Oui. Que Dieu me préserve. ils ont été vraiment exaucés à cause de la prière de mon épouse et de mes enfants. Comme c'est précieux de savoir qu'il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. nous confie en Dieu malgré tout. C'est lui. Mais être d'accord de mourir pour Jésus-Christ en même temps. De perdre sa vie. Et Dieu nous accorde la puissance et la fermeté au moment convenable. Nous avons un grand Dieu non pas seulement maintenant, mais pour l'éternité. Nos vies sont à jamais. Et nous avons cette paix qui nous suit dans la vie. Je me rappelle toujours pendant la guerre, il a tout terminé, on avait justement un bombardement. J'ai passé pendant la guerre par 100 mètres ces bombardements. Tous les bons. Oui. En Allemagne. Et de nouveau, il y avait un bombardement j'étais à Hambourg à ce moment-là. Et là, un camarade, un français et moi, on est sortis de notre camp. On peut se cacher dans les ruines d'Ambourg. On n'a pas le droit d'aller dans les abris des Allemands, nous. On n'a pas le droit de les déporter. On n'a pas le droit. Alors on est partis dans les rues d'Ambourg en Courais et on aperçut deux petites mamans avec des voitures d'enfants dans les rues d'Ambourg qui criaient de terreur. Déjà les bombes tombaient dans les avions de la ville, les premières bombes. C'était le problème des enfants. Ces enfants, il fallait les réveiller. L'égoïsme pendant la guerre, on le reconnaît. Il n'y a qu'à venir une guerre. Alors on les voit les choses qui sont. Marché noir chacun pour soi. Alors évidemment, ces femmes, il fallait qu'ils réveillent leurs enfants, les habillées, ça prend du temps. Lève-toi, petite jeanette, petit Paul, etc. Puis les enfants dorment, ça prend du temps. Puis voilà les avions qui sont déjà là. C'est pourquoi les dames étaient toujours les dernières. Des mamans avec leurs petits enfants pour aller à l'abri. On a vu ces petites mamans pour leur dire « Eh, petite maman, bon courage, je vais vous aider. » Alors on a pris chacun trois gosses. Un ici, un là, un là. Six à deux. T'as des petites mamans, bon courage, on y a, on y arrivera. Courrez ! On a couru. On arrive à temps. C'était les dernières à entrer dans l'abri et la porte fut fermée. nous deux. Nous dehors. Puis on a été se mettre dans un trou de bombe là, à côté de cet abri. Mon camarade François et moi, en priant le Seigneur que les bombes tombent un peu plus loin, égoïste. Surtout pas chez nous. Et puis on était là dans cet abri, dans ce trou de bombe, l'un côté de l'autre et les bombes tombèrent dans notre quartier. Pas seulement les bombes, ce qui tombe du ciel, c'est des arbres entiers, des baux de murs, des trébus de toutes sortes, une pluie de matériel. Et là, on était là tous les deux sous cette pluie de feu et de matériel en se disant « C'est ce qu'on peut encore vivre. » Et tout à coup, mon camarade François m'a saisi la main dans ce bruit infernal puis il m'a crié « Dis-donc ! » « Si demain matin je ne suis plus vivant et tu es encore vivant après la guerre, va voir ma femme m'apparie de l'adresse et tu lui diras « Entre Dieu et moi, tout est en ordre. » Chère âme, peux-tu dire ce soir « Entre Dieu et moi, tout est en ordre. » C'est possible ? Si tu le veux. Que celui qui veut prenne de l'eau de vie rapidement. Et puis il m'a dit « Et toi qui me crie, si tu es beau, pour demain, moi je suis encore vivant, que faut-il dire à ta femme j'ai l'adresse ? » Je dis « François, mon cher camarade et frère, s'il en est ainsi, va voir ma famille qui a l'adresse et tu leur diras « Entre Dieu et moi, tout est en ordre par la grâce de Dieu. » Et puis l'un grand vivant, puis moi aussi. Il nous a gardé, on a déjà tout donné des réunions ensemble. Mais c'est tellement beau qu'on peut dire « Vendu avec certitude, par son précieux, sans doute, est en ordre. » Il a permis la purification, tous nos péchés, sa gloire, nous entoure, sa grâce est merveilleux. Mais il s'agit de le saisir. Qu'est-ce que vous connaissez-vous ? Si par exemple un homme se trouve là, il a soif au brolon, et on peut mourir de soif au brolon. un torrent. Mais oui, à quoi ça me sert d'être au brolon d'un torrent et puis dire « Oh, comme j'ai soif ! » Si vous savez ce que j'ai soif. Puis un torrent qui a un bel eau clair qui coule. Ah, il y a un petit peu d'eau quand même. Et puis ce torrent qui coule. « Oh, il faudrait de l'eau. » Mais je ne soif, je ne soif. Mais il s'agit de se baisser pour puiser. Que celui qui prenne la décision vient de nous. C'est à nous de nous décider pour Jésus-Christ. Dieu nous force nullement sur à nous dire oui ou non. Il ne faut pas faire comme moi. J'allais tenir une fois en Calabre, très loin, pleine montagne. Puis je me disais « Ah, c'est tellement beau si ces gens où je vais là-haut ils aient du gâteau-pomme, de la tarte aux pommes. Ils ont envie. Ils en ont des fois les hommes aussi. Ils ont envie de tarte aux pommes. » Quand je suis arrivé là-haut, justement, ils avaient de la tarte aux pommes. 15 personnes à table, des chrétiens qui mangeaient de grandes tarte aux pommes. Je me suis dit « T'es content ! » Puis ils m'ont dit « Frère d'abord, vous prenez place, servez-vous ! » La tarte aux pommes me dit « Qu'est-ce que j'ai répondu, moi ? » « Oh, j'ai répondu « Oh, c'est pas nécessaire ! » Appuyé mensonge. J'ai pensé « Vous savez, quand on va en Normandie, il ne faut jamais dire oui tout de suite. C'est mal appris. Il faut dire « Vous croyez ? » « Ah, je fais des compliments. » Mais on va là, c'est pas pareil. Alors, je me suis dit « Ah ben, ils vont bien demander deux fois, un peu de patience. » Puis ils ont demandé la deuxième fois. Ils m'ont dit « Mais frère d'Arposo, il y en a tellement, prenez-vous, servez-vous ! » Puis j'ai répondu « Oh, c'est pas nécessaire ! » J'ai pensé « Quand ils demandent la troisième fois, je dirais oui, mais je n'ai jamais rien demandé après. » Je me suis mal cru. C'était moi la cause. Seulement dire oui. Oui, oui, Seigneur, mais voici tel que je suis et que mon péché tient ma misère et Dieu donne le temps du gâteau, la vie éternelle. C'est encore rien le gâteau, mais la vie éternelle, par le dépêché. Quelle grâce ! Que Dieu nous accorde cette grâce toujours près et le pouvoir dire ce soir, tous ensemble, entre Dieu et moi, tout est en ordre. Amen. Dieu de l'espérance Dieu de liberté Dans la souffrance Tu viens pour nous parler Écoute ma prière Rappelle le nom des lois Que ta lumière Réveille notre foi Toi qui connais les cœurs et les âmes Délivre-nous des cœurs et des âmes On enlève la haine Qui détruit l'humanité Seigneur, tu nous aimes Et tu viens pour nous sauver On enlève la haine Qui détruit l'humanité Seigneur, tu nous aimes Et tu viens pour nous sauver Quand il reviendra Sur terre, tout ne le verra Voici le jour Où il apparaîtra Où il apparaîtra Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada